alors bonjour à vous mes chers poissons aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de votre mois d'avril 2019 donc comme d'habitude est un tirage général puis après amoureux on va voir un petit peu les énergies du mois si ça vous parle tant mieux si ça vous parle pas tant pis il ya plein d'autres youtubeurs qui font des vidéos sur les signes astrologiques je vais vous donner moi les messages à donner si ça résonne pas tant pis alors comme d'habitude j'ai pris mon tarot de marseille avec un autre tarot j'ai pris juste les arcanes majeur pour celui du tarot de marseille on va voir un petit peu la situation dans laquelle le type d'énergie dans laquelle vous arrivez dans le mois ce qui va vous bloquer ce qui va vous demander un petit peu de prendre sur vous de travailler et surtout de voir vers quoi vous tendez alors c'est toujours important de voir que ce vers quoi vous tendez à des gens qui vont y arriver et à des gens qui ne vont pas y arriver ça dépend de travail sur vous voilà donc là je vais voir donc les cartes de coupe et bien sûr tout est à l'envers alors là déjà je vous montre les cartes tac donc déjà on a deux fois le pape on a deux fois le pape et on se retrouve aussi donc avec la carte de la justice alors on a effectivement pour beaucoup une présence à très forte soit de quelqu'un de religieux avec le pape ou alors d'une institution je ressens que pour beaucoup pendant ce mois il va y avoir beaucoup de travail pour ceux qui sont en entreprise à beaucoup de travail avec la hiérarchie beaucoup de beaucoup de décisions qui vont être à qui vont vous demander en fait de d'avoir vraiment les émotions un petit peu à froid et ça je pense que c'est quelque chose que vous allez vraiment être capable de faire parce que avec la carte du monde voyez avec la carte du monde moi ce que je suis en train de ressentir quand je suis en train de tirer les cas on ressent que vous êtes dans une position de force vous étiez déjà dans une position de force le mois dernier j'avais pas eu beaucoup de choses à dire mais là vous êtes dans une position où vous êtes vous allez être capable de pouvoir communiquer vos idées de manière correcte sans déborder d'émotions et ça c'est extrêmement bien parce que parfois les poissons vous êtes un signe d'eau donc c'est émotif et ça peut être difficile vous d'avoir votre intuition d'avoir vos émotions et d'avoir la vie réelle à côté et vous on vous retrouve avec de nouveau une figure plutôt impressionnante plutôt forte qui sait qui arrive à se faire communiquer tout là comme la carte de la justice on a donc le roi d'épée et le roi d'épée il me renseigne encore une fois que vous allez vraiment être pleinement capable de communiquer vos idées alors là on est en train de sortir du rétrograde mercure on sort aussi un petit peu de la saison des poissons parce que c'était la saison des poissons pendant le mois de mars on arrive dans l'air du bélier et là j'ai le sentiment quand je regarde toutes ces cartes que il y a un ras-le-bol aussi général que ce soit avec le roi d'épée ou avec la carte de la justice il y a un ras-le-bol général de toujours vouloir de toujours vous faire un petit peu manipuler ou de vous faire un petit peu marcher dessus par les autres personnes ce que je ressens que pour beaucoup vous avez été un peu trop gentil gentil vous avez vous avez beaucoup fait de compromis pour les gens autour de vous et là vous arrivez dans un mois où vous dites maintenant si tu veux à communiquer avec moi si tu veux travailler avec moi va falloir mettre des limites et même s'il y a justement beaucoup de décisions au niveau de la hiérarchie pour certains qui sont en entreprise si vous n'êtes pas entreprise que vous êtes à votre compte on voit que vous avez beaucoup de clients vous allez avoir beaucoup besoin de faire des démarches vous allez être très très imperturbable moi je vous centrer voilà je vous arrivez à vous faire à vous faire à vous à communiquer et surtout faire en sorte que vous voyez le pape sur cette carte là il a le doigt un petit peu voilà c'est vous regardez un petit peu vous n'êtes pas stupide et vous voyez très bien les gens qui veulent vous manipuler et surtout vous êtes capable de prendre des décisions qui justement sont sont pas trop dans l'émotionnel sont beaucoup plus dans le dans le côté rationnel et ça ça va vraiment vous réussir pendant ce mois là alors effectivement ce que je suis en train de voir donc on va on va un petit peu allez on va commencer par le début on va commencer par du coup l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois alors c'est des énergies difficiles avec lesquelles vous rentrez dans le mois à vous rentrez donc avec la maison de dieu et avec le 5 dp alors vous voyez le 5 dp c'est un petit peu la situation dans laquelle vous êtes vous allez vous poser un petit peu vous avez eu beaucoup de conflits avec les personnes autour de vous beaucoup de discussions un petit peu compliquées agitées on voit que vous regrettez un petit peu d'avoir dit certaines choses et surtout je ressens que pour beaucoup vous êtes arrivé à atteindre peut-être quelque chose au niveau financier amoureux je ne sais quoi vous êtes arrivé à atteindre quelque chose au mois précédent et maintenant vous vous rendez compte qu'en fait il ya des personnes dans votre entourage qui sont en train de partir et vous vous demandez en fait si vous vous si vous avez si vous n'avez pas fait une erreur quelque part parce que la maison dieu on voit que c'est vraiment pour vous vous êtes dans une reconstruction de vous même et avec toutes ces cartes là on vous êtes vraiment dans une sorte de d'énergie d'expansion mais en même temps cette énergie d'expansion vous allez vous allez en fait vous n'allez pas douter de vos capacités vous n'allez pas douter du fait que vous soyez capable de communiquer ce que vous avez ce que vous avez en vous mais vous allez quand même vous demandez pendant ce mois là si vous avez fait les bons choix et moi ce que je perçois c'est qu'effectivement vous avez fait les bons choix parce que déjà au niveau du blocage ce qui va vous empêcher un petit peu pendant ce mois là ce qui vous a bloqué aussi le mois dernier c'est la papesse donc ce qui est en train de vous bloquer c'est votre intuition normalement votre intuition c'est votre meilleur allié et là j'ai le sentiment que en suivant votre intuition vous vous êtes retrouvé dans la maison de dieu et vous vous êtes retrouvé en fait en coupant à couper en fait les liens à avancer sans certaines personnes comme j'ai dit peut-être que vous avez atteint certains paliers au niveau professionnel et il ya d'autres personnes que vous avez été obligé de laisser de côté peut-être que vous êtes concentré un petit peu plus sur le travail et puis au final vous avez vu que vous avez peut-être négligé certaines personnes mais pour vous vous sentiez que c'était le choix correct et parce que au niveau du blocage on a la carte des amoureux à cette carte là le blocage c'est qu'effectivement vous avez du mal à passer vous allez avoir du mal à passer à autre chose avec une personne avec ça parle aussi de l'hésitation la carte des amoureux et donc combiné avec la carte de la papesse c'est que à quelque part vous savez que vous faites les bons choix mais vous pouvez pas vous empêcher de douter et comme je vous ai dit que normalement votre votre intuition c'est votre guide c'est ce qui vous permet véritablement de faire vous sentir bien et ben là en fait vous avez en fait en plus c'est très très chiant parce que vous allez vous remettre en question alors qu'il n'y a pas il n'y a pas besoin moi je vous dis il n'y a pas besoin de vous remettre en question parce qu'avec le roi d'épée la présence du pape doublé la présence du monde on est vraiment vous êtes vraiment dans une énergie que vous faites des choix corrects vous êtes guidé en plus par l'univers vous êtes vraiment vous arrivez à plus un petit peu lâcher prise à écouter ce qu'on est en train de vous donner et vraiment c'est très positif pour vous donc il ne faut pas douter pour vous ça va être très important de ne pas douter et surtout pour beaucoup avec cette carte des amoureux vous allez avoir des personnes que vous avez laissé peut-être de côté peut-être que vous avez voulu rompre avec une personne et cette personne là elle revient dans votre vie et là typiquement je vais vous demander d'y aller avec des pincettes parce que vous avez donc le set de coupe et le set de coupe ça me parle toujours des illusions vous voyez il ya le masque il ya le masque donc la personne avec laquelle qui revient vous voir elle a un masque et vous savez avec la carte de la papesse vous savez qu'est ce que cette personne est réellement vous savez vraiment qu'est qu'est ce qu'elle veut réellement de vous donc il faut être très impartial avec la carte de la justice vous devez être très impartial voir les choses de manière objective parce que vous avez toutes les capacités et surtout de voir que a typiquement au niveau amoureux au niveau décisionnel il va avoir beaucoup de doutes qui sont là alors qu'en fait ils n'ont pas besoin d'être là concrètement au niveau de la relation à cette personne là que vous avez laissé de derrière vous avez décidé de donner moins de temps cette personne là vous savez exactement ce que vous devez faire et tout le doute qu'il va avoir c'est juste du mental parce que dans le fond vous savez très bien ce que vous devez faire et cette personne là en plus pour beaucoup il y a vraiment une relation toxique c'est pas un tirage amoureux mais je le dis parce que je sais que ça va résonner avec quelqu'un il y a une relation toxique il y a quelqu'un qui joue avec vos sentiments il y a quelqu'un qui joue avec vos sentiments vous savez que vous pouvez plus rester avec cette personne là et surtout cette personne cette personne elle va beaucoup vous séduire avec le matériel elle va beaucoup peut-être vous vous offrir des cadeaux vous offrir des bijoux vous vous dire bah viens on va sortir on va au restaurant elle va vous donner plein de choses mais cette personne là elle est malhonnête cette personne là est malhonnête ou en tout cas elle n'a pas si vous voulez elle n'est pas alignée pareil que vous et je pense que c'est difficile pour vous effectivement là avec ces deux cartes là le 5 d'épée et la maison de dieu c'est très difficile ensuite donc le point vers lequel vous tendez l'énergie qui va prédominer et surtout l'énergie qui va un petit peu être aussi c'est c'est ce vers quoi vous tendez mais au final ça rejoint un petit peu c'est vraiment ce qui peut vous bloquer on a donc la carte de la mort et on a la carte de l'ermite alors il est très important de voir que parmi les cartes que j'ai pris avec ce tarot là où il y avait 78 cartes il y en a même plus parce que dans ce dans ce jeu il ya deux cartes de plus deux arcades majeurs supplémentaires ne sont pas sortis il ya beaucoup d'arcades majeurs dans votre jeu donc là vous êtes vraiment dans un dans un processus de votre vie où vous faites vraiment table rase table rase ça se dit de votre passé vous décidez de laisser des gens de côté vous décidez aussi peut-être de quitter un certain boulot même si pour beaucoup je vois que c'est pas forcément le cas il y en a pour pour qui oui c'est le cas mais pour beaucoup c'est vraiment relationnel on voit que vous faites un tri relationnel et surtout vous vous allez douter en fait de ce tri que vous êtes en train de faire et malheureusement vous savez avec la carte de la mort voyez avec la carte de la mort vous êtes en train de renaître et vous savez que vous avez besoin de calme et il me semble que la carte de l'ermite est une carte qui revient assez souvent pour vous donc moi j'ai ce sentiment là depuis depuis peut-être quatre ou cinq mois que je fais ces tirages là pour vous les poissons j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes dans un travail d'introspection et que vous êtes en train de vraiment prendre conscience de votre pouvoir personnel mais surtout de voir parce que c'est très 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 difficile avec cette carte de la mort vous vous allez vraiment je vois peut-être avec des sentiments de la douleur de la souffrance des pleurs parce que vous dites est ce que j'ai fait le bon choix et vous devez savoir vous avez fait le bon choix je prends une carte de plus hop et de nouveau de nouveau vous retrouvez avec le vous avez le roi de dp et vous avez le roi de coupe donc là vraiment il faut faut comprendre j'adore cette carte elle est super jolie le roi de coupe vous êtes vraiment vous êtes capable le roi de coupe c'est quelqu'un qui est qui est doux quelqu'un qui est là pour les autres quelqu'un qui permet aux autres de se sentir à l'aise et vous êtes cette figure là et il y a d'autres personnes dans votre entourage qui ne vous permettent pas d'être cette personne là qui vous justement utilise un petit peu à vos émotions utilise un petit peu la compassion que vous pouvez avoir votre côté sensible contre vous en fait donc cette personne là il faut les enlever de vous et surtout avec le roi de coupe il faut pas avoir peur de prendre tous vos sentiments parce que c'est justement le fait avec le roi de coupe d'accepter la joie la tristesse d'accepter toutes ces choses là que vous allez pouvoir véritablement vous renaître à vous même parce que avec le roi dp le roi de coupe vous êtes dans une vous dirigez vraiment vers une position de pouvoir vous avez un équilibre voyez vous avez vous allez avoir un certain équilibre un équilibre entre donc les émotions la raison et de nouveau la justice donc vous allez vraiment être capable vous allez être très très bon donc il faut pas avoir peur des choses que vous êtes en train de faire c'est très positif voilà donc sur ce moi j'ai fini donc le tirage général je vais passer au tirage amoureux on va voir un petit peu ce qui se passe comme toujours si ça résonne tant mieux si ça résonne pas tant pis fait très attention quand vous regardez le tirage pour le signe de la personne avec qui vous voulez être en couple parce que beaucoup d'illusions peuvent se créer voilà oui et moi c'est en relation oh la 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 c'est trop excitant Alors là je suis super excité Je suis en train de voir le tirage Les énergies ont excité sur ce qui est en train de se passer Donc là j'ai le 2 de coupe Et là je peux vous dire qu'il y a beaucoup Beaucoup de choses qui sont en train de se passer Pour vous au niveau amoureux Il y a des rencontres qui sont en train de se faire pour vous Je dis pas pour vous exciter C'est parce que je suis excité donc je vous le partage Avec ce roi de coupe on voit de nouveau le lion Donc on voit quelqu'un Vous allez pour beaucoup rencontrer quelqu'un Alors je vais dire ça, je sais que ça va pas résonner avec tout le monde Même si je sais que ça va résonner avec beaucoup de personnes J'ai ce sentiment là Que des personnes qui me regardent savent Qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer Qu'il y a un renouveau amoureux qui est en train de se passer Que si vous attendez une personne Pour beaucoup je ressens la frustration sexuelle Que vous avez eu avec un partenaire Je ressens beaucoup de frustration émotionnelle aussi Et j'ai ce sentiment là Que vous voulez retrouver quelqu'un avec qui Sexuellement, émotionnellement, mentalement Ça passe Vraiment beaucoup de frustration sexuelle Je sais pas pourquoi je dis ça mais ça doit être dit Et vous sentez en fait J'ai comme ce sentiment Que vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie Qu'il y a une personne qui est en train d'arriver Et cette personne là elle va arriver au mois d'avril Elle va arriver au mois d'avril Et en plus de ça avec la carte Donc du magicien C'est que en fait vous êtes totalement prêt à ça Vous êtes totalement prêt à ça Et je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes là qui me regardent Qui ont fait un travail très conscient Sur comment attirer les choses Dans votre vie Vraiment on vous voit C'est vraiment très très excitant ce que je suis en train de voir Parce que Là j'ai un tirage Alors pour beaucoup aussi On ressent que vous êtes excité parce que vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un Mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas fini en fait Une relation avec une autre personne Voilà Parce que vous au niveau de C'est vous hein C'est là ce que vous allez avoir au mois d'avril Vous avez le 6 de bâton Donc le 6 de bâton vous voyez l'homme est sur son cheval Et donc là vous êtes dans une position de pouvoir De reconnaissance Vous savez ce que vous voulez Vous savez comment l'avoir Et ensuite c'est vraiment très 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 bon Parce que vous allez avoir le succès au niveau relationnel Et par contre l'autre personne Vous voyez juste après L'autre carte On a le 7 de bâton Alors là c'est ça qui est très très compliqué C'est que la personne avec laquelle vous êtes A laquelle vous pensez Cette personne là Elle est en train de se battre Corps et âme avec vous Et j'ai le sentiment que vous vous êtes là Vous dites Ouais non Je Par rapport au tirage général De ce que j'avais vu au blocage J'avais la carte de l'amoureux qui était ressortie Et là je ressens que cette personne Elle veut vraiment 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 Essayez de vous convaincre de quelque chose Elle essaye de vous forcer pour quelque chose Et j'ai moins ce sentiment là Que ça va vous à Ça vous a vraiment Vous avez été prisonnier quelque part De cette personne là pendant un long moment Et maintenant vous êtes sur votre cheval Et vous dites Ben maintenant je suis prêt Je suis beaucoup plus libre Parce que l'énergie qu'il y a entre vous deux On a la carte du pape Donc la carte du pape Ça me renseigne de nouveau Cette carte là Elle était sortie dans le tirage général Donc elle revient Donc c'est vraiment que vous avez Une guidance Pour beaucoup Il y a beaucoup de messages de vos guides Il y a beaucoup de choses que vous entendez Beaucoup de synchronicités Qui vont apparaître Qui apparaissent déjà Là au moment où je fais cette vidéo Qui est un petit peu avant le mois d'avril On voit qu'il y a déjà Beaucoup de choses qui arrivent Et surtout J'ai vraiment le sentiment Qu'il y a un petit peu Les maîtres ascensionnés Je vais y arriver Qui vous disent Voilà Qui vous disent Attention Attention il ne faut pas que tu fasses ça Attention il faut que tu fasses ça et ça Vous êtes beaucoup plus intelligents Par rapport à cette relation Parce qu'il y avait quand même Le set de coupe Tout à l'heure Donc on voyait qu'il y avait Un petit peu une part d'illusion Mais là j'ai le sentiment Qu'on ne peut pas vous On ne peut pas Par rapport à cette relation là Vous allez être capable De voir le vrai du faux Vous allez voir un petit peu Qu'est-ce que la personne Elle est réellement Voilà Parce que Au niveau de la suite des événements On se retrouve avec La carte de la tour Qui tout à l'heure Était au niveau de L'arcane majeur Sur le tarot de Marseille Et là on la retrouve Avec ce jeu là Et on se retrouve aussi Avec le 2 de bâton Donc là c'est la suite des événements Moi je vois que Par rapport avec cette personne là La relation va sauter En tout cas il y a quelque chose De majeur qui va se passer Entre vous Vous voyez de nouveau Il y a ce masque Là Vous voyez il y a ce masque Sur la personne Et vous allez faire tomber Le masque Vous allez C'est comme le sentiment Que Ah oui je vais dire ça J'ai le sentiment Que pour vous Vous avez envie De beaucoup plus D'authenticité Dans votre vie Vous avez beaucoup plus Envie d'être vrai D'être honnête D'être authentique Et cette personne là Avec qui vous êtes Qui vous retient Elle ne l'est pas Elle est toujours dans le paraître Dans Voilà il faut que les gens Pensent bien de nous Et vous ça vous fatigue quelque part Et vous allez en fait Pendant ce mois là D'avril Vous allez vraiment L'autre personne Tout à l'heure On le voyait dans le tirage général Avec le masque Vous vous allez accepter De laisser tomber le masque Vous allez accepter De vous jeter un petit peu Et de voir que vous n'êtes pas Ce masque là Que vous savez Qu'il y a quelqu'un De meilleur pour vous Là Et vous le savez en fait Et avec le 2 de coupe Vous allez la rencontrer Moi ça m'excite Parce qu'en plus Avec le 6 de denier L'univers est en train De vous donner L'univers va vous donner En fait ce que vous attendez L'univers est en train De vous dire Tu as attendu Tu as attendu Tu as été patient Tu as travaillé Tu as su que tu pouvais En fait obtenir ces choses là Avec la carte du magicien Et donc du coup N'est crainte Vous voyez avec cette carte là Ici là Là c'est un petit peu l'univers C'est N'est crainte Les choses arrivent Donc vraiment c'est très très excitant Il y a vraiment une rencontre Très positive Parce qu'au niveau du blocage Du blocage Et de ce qui peut aider On se retrouve donc Avec le valet de bâton Et ensuite Le valet d'épée Donc Ce qui est très important Avec le blocage Du valet d'épée C'est que En fait la seule chose La chose qui bloque Avec ce valet Ce valet de bâton C'est que le valet de bâton Il a toujours envie D'aller de l'avant Il est passionné Il a beaucoup d'énergie Il veut voir autre chose Il a envie de renouveau Il y a vraiment une passion Quand je parlais de sexualité Tout à l'heure On ressent L'envie d'une meilleure sexualité Quelque part Et là Ce qui vous bloque C'est juste vous 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 allez dire À un moment donné Hop J'en ai marre Je saute Je vais voir ailleurs Voilà J'ai l'impression Qu'il vous faut Il va avoir un déclic Là par rapport À cette relation Pendant le mois Peut-être Le truc qui fait D'herbe au déle vase Ou quelque chose Un truc Qui va se passer Je Voilà Il y a un truc Qui va se passer Mais vraiment J'insiste Parce que C'est la première fois Que je vois autant L'aspect sexualité Qui ressort J'ai vraiment la sensation Que la sexualité Va être quelque chose D'important pour vous Avec la personne Avec qui vous allez rencontrer Ça va être quelque chose De très très positif De nouveau On se retrouve Sur le 2 de coupe On retrouve avec le serpent Avec la Kundalini Avec le lion Donc ça peut être D'habitude Les signes d'eau Les cartes d'eau C'est souvent des signes d'eau Mais avec ce 2 de coupe On voit le lion Donc ça peut être probablement Un lion Ou un sagittaire Que vous allez rencontrer Quelqu'un qui va vous montrer Un côté aventure Vraiment quelqu'un De très positif Avec ce valet De ce qu'il peut être Vous voyez Cette personne là Elle met un petit peu Son épée devant Elle dit Je te laisse pas faire Tout à l'heure Dans le tirage général On voyait le roi d'épée On voyait le pape On voyait la justice Avec de nouveau l'épée Donc là Vraiment Ce qui va vous aider C'est dire J'en ai marre de ton bullshit Arrête Arrête tes messonges Arrête Je le sais Parce que C'est vrai que vous Vous voyez les messonges De la personne Vous n'ayez pas forcément Envie de les accepter Là vous dites Maintenant Je vois Laisse moi tranquille Je vais faire ce que je fais Donc c'est vraiment Très positif Parce que Aussi avec ce 2 de bâton Que je vois Avec la carte de la tour Vous voyez J'adore cette illustration Du 2 de bâton C'est que la personne Elle le voit en bas Elle le voit en bas Et en même temps Vous voyez Il y a la tour en haut Vous voyez Donc c'est un peu Comme si regardez la tour en haut J'ai le sentiment Que la carte de la tour C'est souvent Un changement brusque Et c'est ce qui va se passer C'est la personne Vous allez rencontrer Vous n'allez pas la voir venir Vous sentez qu'elle est en train de venir Pour ceux pour qui ça résonne Mais Vous allez sentir Qu'à un moment donné Hop D'un coup Vous allez sauter dans la relation En fait Je vois complètement Vous sauter dans la relation Et ça va être très très positif Et le 2 de bâton Vous allez Je vois un petit peu Qu'est-ce que ça va amener Et en plus Avec le 7 de denier Avec le 7 de denier Vous allez vraiment Construire quelque chose De très positif Avec cette personne C'est pas le 10 de denier Donc Mais c'est quelque chose De très positif Pour une nouvelle relation D'avoir le 7 de denier C'est vraiment Extrêmement positif Donc voilà Vraiment Moi vraiment Ça m'a remonté le moral D'avoir des énergies Comme ça là C'est vraiment très très positif Peu importe la personne Avec qui vous êtes De toute manière Ça va pas rester Vous le savez De toute manière Vous le savez Donc plus tôt Vous allez accepter ça Plus tôt vous allez accepter De savoir que Votre intuition Elle est en train De vous envoyer des signes Qu'une autre personne arrive Que quelqu'un d'autre Est fait pour vous Que peut-être Un autre travail Je ne sais quoi Écoutez-la Parce que vous n'allez pas Le regretter Voilà Sur ce Moi j'ai fini Je vous souhaite Un agréable mois d'avril N'hésitez pas à aller dans la description Pour me suivre sur les réseaux sociaux Pour savoir un petit peu Ce que je fais Il y a quelques jours J'ai fait un live Sur la pleine lune Pour répondre aux questions En même temps faire le tirage Un petit peu avec vous Un petit peu apprendre A vous connaître N'hésitez pas à vous abonner A aimer la vidéo Si ça a résonné avec vous A partager Si vous pensez Que ça peut servir Avec quelqu'un Sur ce Moi je vous envoie Plein de bisous Plein d'amour Je vous retrouve donc Pour le mois de mai Je vous souhaite vraiment Plein de bonheur Parce que c'est vraiment Quelque chose Qui est en train d'arriver Amusez-vous bien Sur ce À plus tard Merci d'avoir regardé cette vidéo